et bonjour premier jour dans le forêt on dit forêt et en fait le paysage a totalement changé maintenant c'est un peu plus montagneux et là on va aller visiter une fromagerie en fait ici on est dans le berceau d'origine de la fourme de montbrison et là la fromagerie juste ici en fait c'est une fromagerie bio c'est les femmes qui faisaient le fromage du coup parce que les hommes restaient en bas pour faire les travaux d'été au bout d'un mois et demi il reste plus que ça tu as la faute entre claudia c'est du fromage on dit jamais non à du fromage surtout celui-là ici nous sommes dans la maison des fromagers donc c'est une maison qui est entièrement faite en bois et en paille donc ça confirme bien le désir en fait d'être en harmonie avec l'environnement il ya une belle vue ouais la vue est quand même vachement bien c'est vraiment impressionnant ce musée parce que on est vraiment plongé dans l'histoire c'est la salle commune c'est la salle commune oui et orange la vaisselle on la nettoyait pas tout le temps la vaisselle c'est l'heure du repas dans le van donc on mange le fromage qu'on nous a donné tout à l'heure il est excellent là ce sont des petites bûches de chèvres bio bien sûr avec de la baguette tradition tout simple mais super bon ça y est on a bien cassé la croûte et du coup maintenant on va aller boire une petite bière juste ici la brasserie artisanale où ils font des bières bio et ce jus sucré qu'on va obtenir plus tard une fois fermenté ça va devenir de la bière et du coup vous êtes en bio oui pourquoi avoir fait le choix du bio au début j'avais pas étiqueté bio parce que il y avait deux choses qui m'énervait la première de devoir payer parce que je fais bien alors ça mais ça m'énervait pas faut payer pour être dicté bio pour qu'on vienne vous contrôler le bio c'est pas un truc commercial c'est un engagement personnel vous apprenez à retrait à trier vous apprenez à consommer mieux et localement même si on paye un peu plus cher et des fois on dit ça mais en fait c'est pas forcément plus cher en plus il ya il ya un moment donné va falloir qu'on comprenne qu'on est responsable même si on nous dit oui c'est pas vrai c'est pas le réchauffement climatique c'est du hasard je sais pas quoi je ne sais pas si c'est le hasard en tout cas je pense qu'on est responsable de nos actes il ya des endroits qui sont pollués il ya des choses qu'on ne fait pas bien on mange pas bien et c'est nos enfants qui vont avoir ça ici en fait c'est l'espace des amis de la brasserie donc en fait ce sont des producteurs locaux que du coup la dame qui est responsable de la brasserie a envie de mettre en avant la brasserie artisanale qu'on a visité tout à l'heure est à saint juste saint ambert et ici nous sommes dans le village de saint rambert donc c'est connu pour ses maisons à colombages pour finir la journée on est allé chez un viticulteur et cette fois ci c'est c'est plus du coup de rouennaise puisqu'on n'est plus dans le rouennais c'est les côtes du forêt le raisin est prêt l'abandon je commencera la semaine prochaine il faut savoir que la dégustation se fait en trois étapes la première étape on secoue le vin donc faut pas hésiter à faire vraiment fort pour bien aérer et là c'est vrai que je sens un peu l'ananas le litchi mais j'ai été un peu influencé ensuite l'étape suivante on le met en alors je vais expliquer parce que je pourrais pas expliquer pendant que je et en fait on on souffle dans le vin pour que ça remonte au nez et c'est trop olfactique rétro olfactique c'est à dire que on insuffle de l'air dans le vin voilà alors c'est parti c'est pas très glamour t'as vu que tu fais mon chicha et là j'ai différents arômes en bouche et c'est très étrange parce que c'est pas du tout les arômes que j'ai senti j'ai l'impression que c'est plus des agrumes mais je suis pas du tout une spécialiste et la troisième étape c'est de cracher ah oui on n'est pas censé le boire en fait ici on a de quoi justement cracher et un peu d'eau ensuite pour se rincer la bouche voilà mais c'est dommage de cacher du bon vin alors on le boit quand même en fait j'ai oublié la première étape qui est quand même importante c'est regarder la robe du vin regardez la robe du vin donc là on regarde à peu près la couleur on voit que c'est un vin qui est qui est assez cristallin donc qui est très transparent très pur avec une couleur un peu jaune mais vraiment légère donc c'est un vin blanc ça y est nous sommes arrivés à bussy albilleux c'est bien ça et là il est bientôt 20 heures on a déposé le van ici au parking et nous ce soir on va dormir dans une chambre d'hôtes un peu spéciale on va dormir dans la chambre d'hôtes de cette boulangerie donc le pain de plume il faut un super pain normalement qui est bio je pense et et du coup apparemment là où on va dormir c'est vraiment chouette on va voir ça c'est parti oh c'est trop mignon bonsoir donc juste là c'est la boulangerie voilà pas besoin d'aller très loin pour chercher le pain bon et voilà c'est parti on y va direction le premier étage notre maison jusqu'à demain waouh c'est hyper cosy on dirait un appartement complet quoi il y a la petite tête de kiwi là bas tu veux vraiment au kiwi oui on la voit effectivement là il y a le van bon allez on va la chercher donc généralement comment ça se passe quand kiwi elle va dans une chambre une chambre d'hôtes ou chambre d'hôtel alors elle fait un tour de la pièce elle sent un peu partout nous on installe sa litière dans un coin et également sa nourriture et son dos voilà alors kiwi comment tu trouves ton nouveau chez toi c'est bien je crois qu'on va bien manger ce soir nous avons un plat qui est quasiment 100% local